Coupe. Comment surmonter une trahison ? Voici des conseils de psy. Découvrez comment surmonter l'infidélité dans votre relation amoureuse en suivant ces trois conseils essentiels. Prenez le temps de comprendre les raisons profondes de la trahison pour envisager un avenir plus serein. Affronter la réalité de l'infidélité dans votre relation est la première étape importante pour commencer à guérir. Prenez le temps de faire face à la trahison et de reconnaître les signes de problèmes sous-jacents. Ne vous précipitez pas, mais donnez-vous de l'espace pour digérer la situation. Gardez un point de vue objectif de la situation pour éviter de vous dévaloriser. Se rappeler que votre propre valeur ne dépend pas de l'infidélité de votre partenaire. Reprenez confiance en vous et rappelez-vous que vous méritez une relation respectueuse et loyale. Comprendre les raisons profondes de l'infidélité est crucial pour avancer. Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur vos émotions. Posez-vous des questions honnêtes sur votre perception de la relation et analysez les problèmes sous-jacents. Cette introspection vous aidera à décider si vous pouvez rétablir la confiance ou si vous devez mettre fin à la relation. En conclusion, surmonter l'infidélité dans un couple nécessite d'affronter la réalité, garder un point de vue objectif et comprendre les raisons profondes de la trahison. Prenez le temps de réfléchir pour décider du chemin à suivre. Pour plus de détails, consultez l'article complet.